Tu sais, en général, si les gens autour de nous voient quelque chose en nous, ça veut dire que cette chose-là, nous l'avons. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous partageons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est désormais disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Et puis, la quatrième annonce que je souhaite absolument partager avec toi, c'est que si jamais tu résides au Cameroun et que tu cherches des livres business tels que celui du Dr. Coudain Nubissi, des livres de développement personnel tels que celui de Cédric Comba ou alors des livres sur l'intelligence financière tels que celui de Robert Kiyosaki qui s'intitule « Père riche, père pauvre », il y a un seul numéro à contacter qui est le 6 93 54 68 13. Je répète, 6 93 54 68 13. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien, mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc tu auras bon réussi sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan argent que tu es cassé, ton succès ne sera que partiel. Donc ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bon ma personne, comme je te le disais tantôt, en général, lorsque les gens autour de toi voient quelque chose en toi, ça veut dire que cette chose-là, tu l'as. Même si parfois, cette chose-là, tu ne la vois pas, ça veut dire que forcément, tu l'as. Pour que tu comprennes mieux, je m'avais te raconté une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années en arrière et c'est seulement aujourd'hui que je comprends en fait ce qui se cachait derrière. Tu sais, nous sommes un vendredi matin, la sonnerie de mon téléphone retentit et au bout du fil, c'est une amie dont j'ai fait la connaissance dans l'association des étudiants africains d'Aix-Marseille. Cette dernière m'appelle et elle me dit, « Valère, tu sais, demain, c'est samedi, il y a un concours d'art oratoire qu'on a organisé au sein de l'association et dans cette association-là, chaque pays doit être représenté par un membre. » On a regardé dans toute notre association de Camerounais, on n'a trouvé aucune personne qui avait le bon profil qui pouvait participer à ce jeu-là à part toi. Moi, dans ma tête, je me dis, « Mais moi, je n'ai jamais fait, je ne me suis jamais prêté à un tel exercice. Je n'ai jamais eu à prendre la parole devant des gens pour parler de l'art de manière artistique, s'il faut dire ça comme ça. » Et là, de but en blanc, elle m'appelle un vendredi, elle me dit que je dois venir représenter l'association des Camerounais d'Aix-Marseille pendant ce concours d'art oratoire-là. De suite, je lui dis, « Franchement, merci d'avoir pensé à moi, mais honnêtement, moi, je ne me sens pas capable de faire ce genre de choses. Je ne me suis jamais prêté à un tel exercice. » Et pire encore, vous m'appelez vendredi pour que je vienne me prêter à ce jeu samedi, alors que je n'ai même pas le temps de me préparer. Donc, tout ça se mélange dans ma tête. Et je lui dis, « Franchement, je ne peux pas. » Elle me dit, « Ok, c'est dommage. » Donc, moi, je continue ma journée et tout, sauf qu'à 22h, cette fois-ci, c'est la présidente des étudiants de l'association des Camerounais d'Aix-Marseille qui m'appelle. Elle me dit, « Valère, j'imagine que ma collègue t'a appelé tout à l'heure et vraiment, on a regardé parmi tous les membres de l'association et il n'y a que trois qu'on a vus qui pouvaient jouer ce rôle-là. » Je lui dis, « Mais franchement, je t'aime bien, mais honnêtement, là où on m'appelait à 22h, pourquoi moi, j'aille me prêter à un concours ? » Alors que, voilà, moi, je ne me suis même pas préparé. C'est un exercice qui m'est totalement étranger. Je n'ai jamais fait un truc pareil. Elle me dit, « Valère, je sais que tu n'as jamais fait ça, mais je te promets que je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Je suis sûr que tu peux même participer à ce concours et le gagner. Parce qu'on a regardé, maintenant, vu que toi. » Je lui ai dit, « Oula, bon, ok. Laisse-moi quelques minutes, je te rappelle. » Donc, je raccroche, j'appelle ma copine et je lui présente la situation. Je lui ai dit, « Franchement, regarde un peu le truc. Regarde un peu ce qu'on me propose comme challenge. Moi, franchement, ça me met très mal à l'aise. Et puis, je ne te cache pas que j'étais un peu stressé, le fait qu'on me présente un truc comme ça. Je n'avais pas envie de me ridiculiser devant tant de gens. Elle me dit, « Bon, qu'est-ce que tu as à perdre ? » Je lui ai dit, « En soi, je n'ai pas grand-chose à perdre, mais franchement, je ne suis pas très à l'aise à l'idée de participer à un tel concours. » Elle me dit, « Franchement, vas-y, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. » Du coup, on discutait, trouvait les mots justes. Et je rappelle, dans la présidente, je lui ai dit, « Bon, ok. Je vais venir participer au concours, mais franchement, n'attendez rien d'exceptionnel venant de moi. Déjà, si elle participe, ça sera beaucoup. Donc, il ne faudra pas trop m'en vouloir si ma prestation est calamiteuse. » Elle me dit, « Ok, Valère, merci. Mais moi, je veux même que tu viennes et que tu gagnes ça. Je suis même sûr que tu vas me gagner ça. » Et je lui ai dit, « Ah, franchement, moi, je ne vous promets rien. Je vais participer. » C'est comme ça que ce jour-là, samedi à 10h, je démarre ma voiture et me voilà en train de me rendre à Marseille. D'ici, au lieu dit, j'ai mis un peu plus de 45 minutes sur la route. Et je parlais seul sur la route parce que je me disais, « Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui ? » Voilà comment j'étais tranquille chez moi. Je n'avais pas de problème. Et moi, j'ai décidé d'aller m'attirer des problèmes comme ça. Donc, je suis la route. Je parle seul. Je réfléchis. Je me dis, « Mais qu'est-ce qui m'a poussé à 10h ? » « Pourquoi je ne rentre même pas ? » « Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer là maintenant ? » Il dit que je suis même malade. Mais bon, le vin était servi. Il fallait le boire. Donc, je prends le taureau par les comptes. Je vais jusqu'au bout. J'arrive. Et dès que j'arrive dans la salle, il vient de m'accueillir. Il me dit, « Ah, Valère, super. Tu es venu. On attendait plus que toi et tout. » Moi, je suis là dans ma tête. Je me dis, « What, vous m'attendez ? » Franchement, vous ne savez même pas ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, il y a le premier candidat qui passe. Le deuxième candidat qui passe. Le troisième candidat qui passe. Moi, je suis le quatrième candidat. Et dans ma tête, ça se bouscule. Je me dis, « Mais qu'est-ce que je vais encore raconter ? » Donc, à un moment donné, la présentatrice m'appelle. Elle me dit, « Bon, Valère, vas-y sur le podium et fais ce que tu as à faire. » Donc, quand je me lève du siège, je sens le stress qui monte. Je me dis, « Mais Valère, qu'est-ce qui t'a amené ici ? » Donc, je vais sur le podium et je fais mon speech. Mon discours a duré autour 7 minutes. C'est vrai qu'au début, avant de prendre la parole, j'étais très stressé. Mais une fois que j'étais parti, le stress s'est dissipé et j'ai commencé à parler, 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 parler. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quand j'ai fini, on a applaudi. Et d'autres m'ont dit que franchement, c'était bien. Mais moi, je me disais, « Ouais, ok, voilà, oui, bien, mais voilà, moi, je savais que je n'avais pas dit grand-chose. » Contre toute attente, ce jour-là, j'ai gagné le concours. Et s'il y a bien une leçon que je souhaite que tu retiennes ici, c'est que si les gens autour de toi disent que tu l'as, alors ça veut dire que tu l'as. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Je te dis ça parce que en général, lorsqu'on a un talent, une compétence ou alors un don, s'il faut dire ça comme ça, nous-mêmes, on ne le voit pas forcément. Mais c'est les gens autour de nous qui voient cette chose-là. Donc, si jamais il y a des gens autour de toi qui viennent te voir par rapport à un problème précis, si je te rends compte que très souvent, les gens viennent te voir pour que tu leur donnes un conseil, très souvent, les gens viennent te voir pour que tu as compris une tâche précise, très souvent, les gens viennent te voir pour que je ne sais pas moi, pourquoi tu fasses un truc ? Eh bien, dis-toi que ça veut dire que tu as un talent dans ce domaine-là. Parce qu'imagine-toi, vous étiez peut-être 10, 15 ou 20 et sur les 20 personnes, il n'y a que toi qu'on a vu pour venir accomplir telle ou telle autre tâche. Ça veut dire que les autres ont vu quelque chose en toi et on ne voit pas ce qui n'existe pas. Ça veut dire que tu as cette chose-là. nous sommes dans un groupe d'amis où dès qu'il s'agit d'argent, qu'on doit faire des cotisations ou bien qu'on doit aller au resto ou bien un truc comme ça, il y a toujours une fille que tout le monde indique, on dit que bon, c'est toi qui va faire la trésorière, c'est toi qui va organiser cette cérémonie. Parce que nous tous, on a vu que cette fille-là, elle s'appelle Audrey, elle a quelque chose. Mais elle nous demande souvent, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? On lui dit, mais parce que c'est toi, parce qu'on a vu que toi, vraiment, tu es la bonne personne pour accomplir cette tâche et nous tous, nous sommes presque souvent unanimes là-dessus. C'est parce qu'on a vu quelque chose en elle qu'elle-même, elle ne voit pas. Mais maintenant, une fois que les gens ont vu quelque chose en toi et qu'ils te donnent une certaine responsabilité, ça sera à toi de réfléchir comment utiliser cette compétence, ce don, cette qualité-là pour essayer de transformer ça en argent et créer un business derrière ça. Beaucoup de gens se posent souvent la question de savoir, oui, on dit que chacun d'entre nous est un don, chacun d'entre nous est né avec quelque chose, mais moi, je ne sais pas avec quoi je suis né. Je viens de te donner le moyen de trouver ce qui te rend singulier, ce qui te rend particulier, ce qui te rend différent des autres. Maintenant, pose-toi deux secondes et réfléchis bien. Il y a bien quelque chose que les gens autour de toi veulent toujours que ce soit toi qui le fasses. s'ils veulent que ce soit toi qui le fasses, ça veut dire que tu as cette chose-là. Et maintenant, ton job, c'est d'exploiter ce talent-là, de le transformer en compétence et parce que c'est quand tu vas le transformer en compétence que tu vas pouvoir ré-itabiliser cette compétence-là à ma personne. Donc, voilà ma personne la petite capsule que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle aura été utilisée. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakakai! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...